Salut Parisiennes, Parisiennes, victoire pour les parisiens sur le score 5-0 face à Montpellier Paris qui met une grosse raclée, une grosse culottée, une grosse fessée, appelle ça comme volée Mais voilà, Paris qui s'impose l'arche de victoire Paris qui se balade, qui ont mis un coup de piment, qui ont bu du Red Bull Qu'ils ont tout donné, qu'ils n'ont rien lâché, et ils ont été jusqu'au bout Voilà, pas trop inquiétude, et Paris qui n'ont pas encaissé un but Mais bon, en tout cas, c'est déjà ça Et première période, Paris qui commence très bien, et puis même plutôt fort Et même pas à peu près quelques minutes, Paris qui commence à lancer la machine Et là, quatrième minute de jeu, 1-0 pour le Paris Saint-Germain Le but de Sarabia, mais malheureusement, l'arbitre refuse le but pour l'opposition de hors-jeu Mais bon, dommage, et du coup ça reste toujours 0-0 Mais bon, c'est dommage quoi Et ensuite, 8ème minute de jeu, Paris qui a envie de tout donner, qui a envie de ne rien lâcher Et 8ème minute de jeu, 1-0 pour le Paris Saint-Germain Le but de Sarabia Et voilà, Sarabia qui a envie de marquer et tout ça Et bien il a fait, il a répondu présent Et voilà, il a envie de marquer son but, et puis du coup il a fait Et pour l'instant, Paris qui s'impose 1 but à 0 Et bah ensuite, bah voilà, Paris qui ont créé pas mal d'occasion Voilà, qui ont toujours des positions de balle tranquillement Après on a vu côté Montpellier qui n'ont pas fait grand chose à mettre sur la dent Voilà, j'étais pas trop inquiet Bon, après Montpellier, il n'a pas fait grand chose à faire quoi Et puis même, en tout cas Navas, il n'a pas fait grand chose non plus quoi Il est plutôt tranquille, à la plage, tac, piscine et tout ça, tu vois ce que je veux dire Dans Paris, qui sont tranquilles, qui ont créé des occasions et tout ça Et bon, ça a pu faire au moins 2-3 0 et tout Bon, en tout cas, Naïmar qui a créé cette occasion, bah c'est plutôt raté quoi Après il y avait un coffrant, celui d'Imaria, bah il a raté ce coffrant Et ensuite, bah 48ème ligne du jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain Le but d'Imaria Alors qu'est-ce que ça va vite entre les deux joueurs Déjà, il y avait une 2 entre Di Maria et Sarabia Di Maria qui a fait la passe à Sarabia Ensuite, Sarabia qui a refait la passe à Di Maria Et Di Maria qui marque un petit log tranquillement Et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain Et même juste bientôt avant la mi-temps quoi Et 44ème ligne du jeu, bon, il y avait un corner pour les Parisiens Di Maria qui a frappé le corner Et ensuite, bon, on a vu un joueur de Montpellier qui, bon, il voulait dégager la balle Et après, du coup, il a reçu une balle dans la tranche, quoi, sur la tête, quoi Et du coup, sans faire esprit Et un but contre son camp Et ça fait 3-0 pour les Parisiens Et Paris qui se balade tranquillement Et pas trop inquiétude, quoi, bien sûr Et première période, voilà, Paris qui s'amuse Qui s'amuse et tout ça, quoi Et du coup, ça fait 3-0 pour les Parisiens Et deuxième période, pareil, qu'ils étaient plutôt tranquilles Paris qui sont en feu Qui ont mis un coup de piment Qui, voilà, ils ont envie de tout donner Ils ont envie de marquer pas mal des buts Et tout ça, tu vois ce que je vais dire Et 57ème ligne de jeu 4-0 pour le Paris Saint-Germain Le but de Kiyan Mbappé Et après, bon, ça fait depuis quelques matchs Que Mbappé, il n'a pas marqué son but Je crois que ça va faire au moins 2 ou 3 matchs Qu'il n'a pas marqué son but par là Mais en tout cas, ça se voit que Mbappé Il a envie de marquer son but Il a envie de tout donner Qu'il a envie d'aller jusqu'au bout Et bien, il a marqué son petit but tranquillement Et ça fait 4-0 pour le Paris Saint-Germain Et ensuite, 65ème ligne de jeu 5-0 pour le Paris Saint-Germain Le but de Gursavoie En tout cas, c'est rare que Gursavoie Qui marque son but Voilà, c'est pas tous les jours qu'il marque son but Bien sûr, mais en tout cas Il a marqué son but tranquillement pour Gursavoie Et ça fait 5-0 pour les Parisiens Et ensuite, côté Montpellier Ils étaient dans le bus Ils étaient totalement à la ramasse Ils étaient photomatique Gasper et tout ça Tu vois ce que je veux dire Bon, en tout cas, j'étais pas trop inquiet Pas trop inquiétude et tout ça Mais plutôt Paris Qui était tranquille Et ça pose large victoire Et ensuite, on a vu les Parisiens Qu'on crée pas mal des occasions Il y avait Neymar Il y a Di Maria Icardi qui a mis de la tête Bon, c'était pas grand chose quoi Mais ensuite, 90ème ligne de jeu 6-0 pour le Paris Saint-Germain Le but de En Matador Mais malheureusement L'arbitre est refuse Pour l'opposition de hors-jeu En tout cas, Cavani Il n'est pas hors-jeu C'était Je crois C'était Di Maria Ou Parades Qu'il était hors-jeu Mais franchement Je suis dégoûté que Bah que Bon, Cavani Il a marqué son but Et l'arbitre a refusé Pour l'opposition de hors-jeu Mais c'est Franchement, je suis dégoûté quoi Et puis même Cavani Il était dégoûté Il avait la haine Et tout ça Et il a envie de marquer son début Mais du coup Malheureusement Il n'y a pas hors-jeu Mais bon Ça reste 5-0 pour les Parisiens Et du coup Score final Paris Qui s'impose Large victoire Et qui met des grosses raclées Des grosses fessées Et même plutôt Des grosses culottées Appellent ça comme vous voulez Paris qui s'impose Tranquillement 5-0 Et en tout cas C'est essentiel La composition qu'il a mis Thomas Torel En 4-4-2 En gardien Navas Défenseur gauche Guerre Savoie Défenseur droit Meunier Défenseur central Kimpé B Kouassi De milieu sentinelle Virati Idrissa Gueye Milieu gauche Neymar Milieu droit Di Maria Et deux attaquants Mbappé Et Sarabia Les changements pour les Parisiens La 67ème ligne de jeu Double changement pour les Parisiens Mbappé Qui sort à la place Icardi Sarabia Qui sort à la place Cavani Et 74ème ligne de jeu Dernier changement pour les Parisiens Verati Qui sort à la place Parades Les positions de balle Paris Qui a 68% De position de balle Côté Montpellier Qui a 32% De position de balle Paris Qui a fait 18 tirs Et 10 cadrés Et côté Montpellier Qui a fait 5 tirs Et 2 cadrés Ben voilà J'ai pas plaisir à dire Ben en tout cas Je suis content Viteur mérité pour les Parisiens Paris Qui soit en feu Qu'ils ont faim Qu'ils ont envie de se régaler Et ben voilà Ils ont tout donné Qu'ils étaient jusqu'au bout Ils ont rien lâché Et en tout cas C'est le principal quoi Sur ce Bonne soirée à tous Ici c'est Paris Sous-titrage ST' 501